Nous vous souhaitons dire restez chez vous, en prenant leur milliard, nous nous sommes en train de faire. Bara et les Sénégalais, nous sommes pour nous brasser les honneurs. Parce que Bara fait tout ce que vous dites et que le présent Makisal nous devons faire le faire, nous sommes en train de faire le faire. Bara peut revenir sur votre cas. Merci camarade Alouzère Arqaita. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis avec mes camarades qui sont de l'organisation qui est très bien. Nous avons la presse pour couvrir la conférence de presse. Nous sommes les Sénégalais qui nous suivent à travers le monde. J'ai accès à ma communication dans une étape de présentation. J'ai fait tout le développement de trois points. J'ai accès à la condition d'arrêter. Sans pour autant entrer dans le secret de l'instruction. Je suis toujours détenu parce que j'ai brassé l'électronique. J'ai accès à la condition de détention. J'ai accès à la Tiesse. J'ai accès à ce que j'ai brassé l'électronique. J'ai accès à ce que j'ai accès à mon camarade. C'est un membre de frappe. J'ai accès à ce que j'ai arrêté depuis le mois de mars. J'ai arrêté mon village dans le département de Tiesse. J'ai accès à la brigade de recherche de Tiesse. Et j'ai accès à ce que j'ai la brigade. J'ai accès à la brigade pour une interpellation. J'ai dit que, si j'ai une notification, une arrestation, c'est juste une interpellation. J'ai accès à ce que j'ai notifié. J'ai accès à ce que j'ai l'enquête. Donc, nous avons accès à ce qu'il y a le 21. Et bien, le vendredi 24, nous sommes devant le procureur. Nous sommes à l'autorité parqué. Au week-end et le lundi, nous sommes à l'autorité parqué. Et le mardi, nous sommes à l'autorité dans le temps de l'autorité. Comme le mardi, nous sommes à l'autorité de départ. Donc, il y a des dossiers d'instruction et nous avons les policiers d'instruction. Et bien, Il faut mettre en place pour préparer les manifestations. Les manifestations peuvent me dire que j'ai l'impression que je ne sais pas, parce que le message s'est dit « je ne peux pas me dire de la manière, parce que la manifestation c'est un droit. » Donc ils peuvent me dire que j'ai l'impression que je ne peux pas dire. C'est un délire, un flagrant délire, et nous devons être directement devant le juge qui s'appelait à la tête ou à la baie. Nous sommes allés à la prison au Thiès le 28 mars. Nous sommes allés à la fin de la fin de l'année. Le 28 juin, c'est la veille du tabasque qui est la baie. La baie d'un bras électronique. Donc, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est l'arrestation. La baie d'un c'est que les camarades et les frères qui sont ici, les Sénégalais, dans l'élan de solidarité que nous avons, qui nous sommes dans la vie de Kassoui. Parce que le Kassoui, c'est le bonheur. Il n'y a rien à faire. 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 Les conditions sont très importants. Mais nous avons vu que les camarades et les frères, l'élan de solidarité est un élan de solidarité. Nous sommes tous lesquels, nous devons être en prison. Donc, nous encourageons les Sénégalais. Nous écoutons à travers les médias. nous nous devons faire des collectes pour les détenus politiques. Voilà pour les détenus de manière générale. Parce que, nous n'avons jamais laissé. Nous sommes... des prisonniers. mais nous ne sommes seulement les prisonniers. Les détenus, nous les émerons dans les banques, nous les déconvient. Les détenus sont ils, un mois, deux mois, trois mois, parce qu'ils peuvent avoir une visite et des enfants. Toutes les personnes qui ont pu se faire accéder à l'élève d'un homme. Toutes les personnes qui ont pu se faire accéder à la démocratie, l'état de droit ou l'humilité, donc on doit faire des conditions de l'humilité. La première chose que je dis c'est l'environnement du Kassoubi. D'abord, ce qui se passe à Thiesse, c'est l'environnement du Kassoubi, comme le Bindo, les bâtiments qui sont dans une période coloniale, les ardoisiers, les dambous, les cendres, les murs ne peuvent pas le voir. Il y a tellement de bouls, des pôles, des pôles, des morceaux, des peintures, c'est Vétus, ils sont en situation de délabrement, très avancés. Et au même moment, dans notre politique, si on rentre dans leur bureau, les meubles, les meubles, chaque mois, ils ont changé, ils ont pris des milliards au Sénégal, ils ont pris des meubles et des réflexions, qu'on ne leur laisse pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'ils sont dans les droits de l'homme, ils doivent être en train de se faire accéder. En général, si on est en train de se faire accéder, ils ne sont pas en train de se faire accéder à la détention. Il y a quelques cendres de la ligne de visite, des cendres hors détention, ils ne sont pas en train de se faire accéder. Ils ne sont pas en train de se faire accéder à la maison, ils ne sont pas en train de se faire accéder à la maison. Donc, on ne sait pas qu'ils sont en train d'aller à la maison. Les prisonniers, nous avons eu des casiers de Sénégal. Si on a eu des boutiques, ils ont fait des plans, ils ont eu des bagages longues, parfois, les plans, ils ne peuvent pas faire des sacs, ils ne sont pas en train de se faire accéder. Ils ont eu des normes de sécurité. Aussi, c'est très difficile, parce que les banques des paquets dans les chambres, c'est de leur sénégalité. Ce que certains ont eu. Les detentions ont eu des difficultés. Ils ont dit que les prisonniers politiques ne sont pas touchés, parce qu'ils ont été touchés depuis 2025 jusqu'à présent, Nous avons fait trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, jusqu'à présent qu'il n'y a pas d'acte. Et dans la prison, nous interpréterons l'Etat. Ce qui est le rôle de l'administration pénitentiaire. Personnellement, je n'ai pas de torturé. Mais il y a un frère qui s'appelle Mohamedou Maktar Fall de Kipout. Il y a un frère qui s'appelle Mohamedou Maktar Fall de la prison. Donc, il n'y a pas de problème, c'est une des dénoncés. Parce que les gens ne sont pas les âges, les âges et les âges, les âges et les âges. Peut-être qu'il n'y a pas d'acte. Mais il n'y a pas d'acte. Parce que les âges, les âges, les âges, les âges, les âges et les âges. Donc, l'administration pénitentiaire, nous avons fait un rôle de leur travail. Ils ont fait un travail de travail. Ils ont fait un travail de travail. Et peut-être qu'il y a des règles de la prison. Ils ont fait un travail de travail. Ils ont fait un travail de travail sans les règles. Parce que moi, je n'ai pas d'acte. Parfois, je n'ai pas d'acte. Parfois, je n'ai pas d'acte. Il n'y a 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 pas d'acte. La prière, c'est le droit. C'est un droit inaliénable. Il n'y a pas de négocier. Il n'y a pas d'acte. On ne est pas d'acte. Il y a pas d'acte. Il n'y a pas d'acte. Il y a des cotes pénitentiaires pour garantir les comportements. Il y a des règles de détendu. Premièrement, on doit respecter les règles de détendu. Il doit respecter le droit de détendu. Il faut bien se faire. Parfois, on doit respecter le droit du détendu. C'est le bracelet électronique que vous connaissez. Je vais vous dire que c'est un bracelet très bien parce qu'il va vous permettre au moins d'avoir des activités. Je vais vous conseiller à mes frères détenus, qui sont tous les jours, pour qu'ils puissent l'utiliser. Le bracelet n'existe pas, mais si vous voulez qu'il y ait deux ou trois jours, peut-être qu'il n'y a pas d'autobus. Il n'y a pas d'autobus, il faut restreindre le déplacement du bracelet jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'autobus. Si vous voulez le bracelet électronique, il faut vous dire qu'il n'y a pas d'autobus. Si vous voulez le bracelet électronique, on ne sait pas si vous voulez le bracelet électronique. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On sait que nous devions solidariser les mêmes. Nous devons l'autre, nous devons tout le monde. Nous devons tout le monde, tout le monde, tout le monde, pour les conditions de notre propre pays. Le combat est un combat, nous nous devons, nous nous ferons, nous nous ferons, nous nous ferons, nous nous ferons sans faire le combat. Le combat continue, parce que ce n'est pas un combat pour une personne, mais c'est un combat pour le développement de notre seul pays. C'est un combat pour restaurer la démocratie, les libertés, l'état de droit et tout le monde. et toutes les choses comme ça. Donc, nous remercions les camarades qui sont en train de s'entendre.